Bonjour et bienvenue dans notre émission télé-réalité L'Amouretto Ranch. Nous allons profiter ensemble d'un sublime paysage rural situé dans le grand ouest américain. Oui, la production a vu les choses en grand et toute l'équipe ainsi que les candidats sont partis en voyage pour le tournage de l'émission. Mais quel est le but de cette télé-réalité ? Eh bien, le principe est simple. Six candidats célibataires n'y connaissant rien en élevage d'animaux et en gestion de ranch s'installent dans ce ranch de rêve pour espérer remporter la cagnotte de 100 000 simflouz en rencontrant l'amour. Pour ce faire, ils devront tisser de réels liens entre eux, autant amicaux que sentimentaux. Mais surtout, ils devront gérer le ranch d'une main de maître. C'est-à-dire s'occuper des chevaux, des poules, des moutons, des brebis, des abeilles, du potager, tout ça sans broncher. Nos candidats vont devoir créer de vraies relations sentimentales car seul un couple amoureux qui prouvera sa sincérité et se sera réellement impliqué dans la gestion du ranch durant l'émission gagnera la cagnotte de 100 000 simflouz. Nous avons sélectionné volontairement des candidats n'ayant aucune compétence en gestion de ranch pour leur permettre de s'entraider, de se soutenir et de créer des liens grâce au dur labeur. C'est une méthode de rapprochement comme une autre finalement. Alors, vous êtes prêts à rencontrer nos candidats ? Sous-titrage ST' 501 Hey mes conjurants et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour le tout premier épisode de notre nouveau let's play télé-réalité L'amour est orange. Oui, vous l'avez vu avec ce machinima d'introduction, j'ai pris ma petite voix de présentatrice et cette fois-ci on va être à Chestnut Ridge, la map qui vient avec le pack Viorange. On va faire un total gameplay différent parce que peut-être que vous connaissez mon autre let's play télé-réalité qui a eu trois saisons, la Villa des Amours. On est vraiment sur une thématique totalement différente, ça ne va pas être le même fonctionnement. Je vais tout vous expliquer en jeu, c'est parti, on va tout de suite retrouver les candidats sur les Sims. On se retrouve un matin à 9h, c'est la première journée où nous allons jouer avec tous les candidats. Vous les avez vus dans le générique, mais bien sûr je vais vous les présenter, vous raconter un petit peu leur histoire. Avant de les présenter, j'ai quand même envie de parler de ce magnifique ranch, voilà, il est sublime. Le nom du créateur s'affiche à l'écran et sera écrit en description. Donc nous sommes à Chestnut Ridge sur un terrain 50 par 40 si je ne me trompe pas. Il y a les magnifiques cascades là-bas, regardez, c'est trop beau. Sur ce grand terrain, nous avons une partie ici pour les poules et aussi les moutons et les chèvres. Ici nous avons une zone de stockage et de quoi faire, et bien des bouteilles de jus de nectar, ça s'appelle du nectar sur les Sims. Donc on va essayer de faire aussi cette activité là. Nous avons ensuite ici la zone écurie avec ici un saut d'obstacle pour s'entraîner. Là on a une sorte de paddock, je ne sais plus trop comment on appelle pourtant, j'ai fait 12 ans d'équitation. Mais oui, les termes soumis malheureusement, mais donc un petit pré-fermé. Paddock, je crois que ça fonctionne, non ? En tout cas si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Et nous avons nos deux chevaux juste ici. Oh, coucou toi ! Nous avons deux étalons, pirouette et smart. Là on a une petite zone vraiment très basique où on peut faire du bricolage si on a envie. J'avoue que je ne sais pas trop si ça va être une activité qu'on va pouvoir faire dans ce let's play telle réalité parce que c'est assez solitaire. En fait moi comme idée, j'avais qu'on ait à chaque fois des groupes de deux qui se forment et qui fassent une activité. Soit la traite des chèvres ou la tonte des moutons, ou s'occuper des chevaux, ou s'occuper des poules. Après on a aussi le coin jardinage juste ici. Et maintenant, bien sûr, il faut que je vous présente l'intérieur du ranch quoi, trop important ! L'entrée du ranch se fait par là, donc on a une petite entrée très sympathique. Là on a une sorte de petit couloir qui donne sur une salle de bain. Oh, bah il y a quelqu'un dans la salle de bain, on va te laisser tranquille, oui ! Et là nous avons la fameuse chambre. Si vous avez vu ma tellé réalité, elle a eu des amours, vous le savez. Mais donc c'est une private room. On la débloque en général à l'épisode 2 ou 3. Puisqu'en fait c'est quand un couple est très proche d'avoir la barre verte et la barre rose au maximum. On va dire aller à 85% environ. Qu'on leur permet d'avoir la private room pour passer une nuit ici et voir ce qu'ils font. Moi en fait dans les let's play que je fais, je vais laisser mes sims totalement libres à eux-mêmes. L'autonomie est activée, c'est eux qui vont décider des choix, des interactions qu'ils vont faire. Et on va voir si ça fonctionne ou pas, s'il y en a qui se rapprochent. C'est un peu le but. C'est d'ailleurs pour ça aussi que vous voyez qu'ici j'ai fait un groupe. Alors à savoir que l'option de groupe, de club, ça vient avec le pack vivre ensemble. Un des premiers packs d'extension qui est sorti. Et donc j'ai mis tous les personnages, donc on a Lison, Camille, Grant, Melinda, Raquel et Romain. Pour les bonus, donc ce qui est cool à faire et important à faire, nous avons embrasser, enlacer, être romantique avec, être amicale avec et être drôle avec. Quand on commencera une réunion, ça va être activé et donc ça va permettre aux sims de pouvoir se rapprocher. S'ils en ont envie, ils pourront s'embrasser, s'enlacer, être romantique ou être amicale. Voilà. Après pour les ne faut pas faire, il y avait ne pas faire de farce, on s'en souvient. Souvent les sims décident de faire une farce aux toilettes, par exemple, de les piéger. Et après les toilettes, elles explosent, c'est cassé, faut réparer, c'est très relou. Et j'ai d'ailleurs mis ne pas saboter les objets. Voilà, comme ça au moins on n'aura pas à s'occuper de ça techniquement, s'ils le font, ils vont se faire gronder par eux-mêmes. Donc ça c'est la private room qui pour l'instant ne va pas être débloquée, donc je pense éteindre cette pièce. Là nous avons la pièce dortoir avec franchement une très belle vue. Les garçons et les filles dorment dans la même pièce. Nous avons 6 lits avec 3 armoires, on imagine qu'il peut en avoir un petit peu plus. Un petit peu de décoration. Est-ce que Camille et Lison ne seraient pas en train de papoter déjà ? On verra ça après, pour l'instant je reste encore sur pause. Donc ça c'est pour la partie gauche du rez-de-chaussée. Ensuite on a ici la cuisine ouverte, très grande cuisine ouverte, où on peut mettre ici du nectar. Là on a une zone bureau, où par exemple ils pourront aller jouer aux échecs s'ils en ont envie. Donc la pièce à vivre... Oh ! Y'a qui y'a qui ? Donc ça c'est Raquel et Grunt. Ah, ils devaient peut-être écouter de la musique. Donc ici nous avons la salle à manger, une bibliothèque de quoi écouter de la musique et danser. Le coin salon avec une très très vieille télé juste là. Donc voilà pour les espaces communs du rez-de-chaussée. À l'étage par contre, c'est un petit peu différent. Nous avons ici la zone toilette, avec ici des lavabos et de quoi se laver les dents etc. Parce que normalement c'est ici qu'ils doivent aller. Et ici on a la zone de douche. Le ranch, je l'ai vraiment modifié pour qu'il me convienne, il était pas comme ça à l'étage, j'avais pas du tout ça. Et puis là on a cette pièce où on peut faire du yoga, du sport, tapis de course. Je me suis dit que ça peut les défouler, leur faire du bien parce qu'il y en a qui sont actifs. Nous allons maintenant démarrer la présentation des personnages. Alors, Lison, elle adore les animaux, c'est une machine à danser, elle est créative et séduisante. Pourquoi séduisante ? Et bien parce qu'ils ont absolument tous l'aspiration Hamster. Voilà, c'est fait exprès, je me suis dit c'est mieux qu'ils aient tous cette aspiration là. Je vais vous raconter l'histoire de Lison. C'est sûrement la candidate la plus heureuse d'être ici car elle adore les animaux depuis l'enfance. C'est une vraie boule d'énergie, elle est toujours prête à danser et elle cherche l'amour. Mais aussi un petit séjour tout frais payé, ça lui va très bien. Alors juste avant de passer à un autre personnage, je voulais quand même dire qu'on a des orientations et des attirances totalement différentes. C'est à dire qu'on a hétéro, gay, lesbienne ou bi. Donc ça c'était pour Lison qui elle se dit hétéro. Ensuite nous avons Grant. Il est romantique, soigné et il aime la musique. Bah c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il était en train d'écouter de la musique. Donc Grant c'est un vrai romantique dans l'âme. Il a eu quelques déceptions amoureuses, malheureusement ça arrive à tout le monde. Mais il ne désespère pas de trouver la femme de sa vie. Le seul bémol de Grant, c'est qu'il veut que sa future chérie soit irréprochable niveau hygiène. Puisque oui, Grant est un maniaque de la propreté. Et donc c'est un point super important qu'il ne pourra pas laisser passer. J'ai mis un peu plein de traits différents, vous allez voir, pour tous les personnages. Pour que ce soit assez intéressant, qu'on puisse vraiment voir à quel point le gameplay va influencer les décisions. Ça va être trop chouette. Ensuite on a Raquel. Alors elle porte des lunettes de soleil en intérieur. C'est très bien Raquel, c'est pas bon pour les yeux. Elle est bienveillante, proche de sa famille et jalouse. Oui parce qu'il faut bien un peu de jalousie forcément. Donc Raquel, un peu jalouse sur les bords, elle s'est fait larguer par ses copines à plusieurs reprises suite à ses crises de jalousie. Souvent fondées, nous dit-elle. Cette jeune femme est bienveillante, proche de sa famille et ne rêve que d'une chose, trouver la demoiselle qui saura l'accepter comme elle est. Vous l'avez compris, Raquel aime les femmes. Et je ne l'ai pas dit mais Grant, lui, enfin je l'ai dit mais il veut uniquement des femmes aussi. Donc on a Lison qui est hétéro, Grande qui est hétéro et Raquel qui elle est lesbienne. Ensuite, il y a le petit Camille et j'avoue franchement je le kiffe de ouf, vous allez comprendre pourquoi. Il adore la nature, il est joyeux et il est maladroit. Camille, c'est le maladroit de la bande. Ses amis le surnomment Mimi car après chaque bêtise qu'il fait, il est tout gêné et ça le rend adorable. Il fait souvent chavirer le cœur des femmes et des hommes. Mais il n'a encore jamais eu de relation amoureuse et il ne sait pas s'il est attiré par un genre ou un autre. Il espère le découvrir en participant à notre émission. Eh bien écoute Camille, j'espère que tu réussiras à avoir les réponses à tes questions. Alors Melinda, elle est aux toilettes, je vais la laisser sortir quand même, poupette. Alors Melinda, elle est sûre d'elle activée sans chaud, je vais vous lire la petite histoire que je lui ai écrite. Parce que oui, les histoires que je vous lis, en fait, c'est celles que j'ai écrites. J'ai inventé les personnages et leurs petites histoires pour que ce soit sympa. Melinda est sans doute la femme avec le plus de caractère que vous n'avez jamais vu. Elle revendique sa bisexualité depuis des années dans diverses manifestations de différents pays pour soutenir la cause LGBTQIA+. Sa participation à l'amour est orange et pour elle une façon de continuer son combat pour sa cause et par la même occasion peut-être de rencontrer la personne qui la comblera d'amour. Je pense que les abonnés, vous allez peut-être bien aimer Melinda. Moi en tout cas, je la kiffe. Et ensuite, on a Romain. Je sais pas si c'est mon chouchou avec Camille ou pas, je sais pas trop mais je l'aime énormément Romain. Alors Romain, il est extraverti, il est fidèle. Oui, j'ai mis le très fidèle. Donc c'est-à-dire qu'avec le très fidèle, si jamais Romain se rapproche de quelqu'un, techniquement, il pourra pas aller voir ailleurs. S'il le fait, c'est-à-dire que le très fidèle ne marche pas sur les Sims. On notera ça, on se rappelle Romain is fidèle boy, ok ? Et il est actif. Romain, c'est la personne la plus fidèle que vous rencontrerez. Il a prouvé durant toute sa vie, que ce soit avec les membres de sa famille, ses collègues de travail ou ses relations amoureuses, qu'on peut toujours compter sur lui et que jamais il ne nous laissera tomber. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas encore trouvé la femme qui, elle, ne le laissera jamais tomber. Et il espère qu'ici, au ranch de l'amour, il trouvera chaussure à son pied. Donc vous l'avez compris, il est hétéro et il cherche une femme. Voilà pour les présentations. Donc nous avons trois hommes et trois femmes pour avoir la parité. Nous avons Raquel qui, elle, ne jure que par les femmes. Nous avons Lison qui est attirée que par les hommes. Camille qui ne sait pas. Et Mélinda qui est attirée par les deux et qui est aux toilettes ici actuellement. Puis après, on a Grant et Romain qui, eux, sont attirés par les femmes. Ce qui fait que ça va être assez intéressant. On va voir ce qu'ils vont faire quand on va commencer une réunion. Que d'ailleurs, nous allons pas tarder à débuter. Let's go ! Et bah écoutez, on va voir, on va voir comment ça va se passer. Je vais les suivre un petit peu. Alors j'aimerais bien quand même qu'on puisse s'occuper des animaux, des poules, des chevaux. Enfin, il faut qu'on fasse des activités. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont se parler ? Lison, elle a envie d'aller faire du yoga, ok. Donc Mélinda et Camille, je suppose. Grant, il écoute de la musique. Et toi, tu fais du sport, très bien. Bonjour, bonjour ! Donc là, il s'accueille pour l'instant. Ah, lui, il a quoi comme souhait ? Embrasser quelqu'un. Ok, et là, flirter avec quelqu'un. Bah écoute, essaye. Oh, oh, discuter avec Mélinda. Alors, Mélinda, sur son téléphone, c'est pas top quand même, Mélinda. On les laisse un petit peu discuter pour voir ce qui se passe. Lison, je crois qu'elle voulait parler à Raquel, mais Raquel a l'air de l'ignorer. Un peu triste quand même. Oh, il y a eu de l'amour, non, entre eux ? Ils ont commencé à flirter tous les deux, confiants. Ok, je les laisse agir pour l'instant. Camille. Ah, Camille, il veut toujours parler à Mélinda, ok. Ah, Grant, il y a de l'amour là. Complimenter l'apparence. Oh, Grant a l'air de kiffer un peu Mélinda. Grant et Mélinda, pour l'instant, c'est une petite affaire qui roule. Romain, il est vraiment concentré sur le sport. On aimerait bien que tu fasses autre chose. Ah, Camille qui débarque et qui interrompt la discussion entre Grant et Mélinda. Enjoluse. Et elle pense à Grant, ok. Pour l'instant, il y a un peu des groupes qui se créent. Donc, vous savez quoi ? Je pense que Mélinda et Grant vont aller s'occuper des poules ensemble. Ça pourrait être sympa. J'aimerais que vous dispersiez de la nourriture. Animal malheureux, affamé. Ouh là là. Tu vas nourrir Nuggets, voilà. Débattre un peu de la stratégie. Comme ça, ils vont aller ici. Mélinda et Grant, ça va être leur petite activité de la journée. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais à la fin de chaque épisode, il va y avoir un couple qui va être désigné pour aller entre guillemets au paradis. C'est... Vous avez peut-être la ref de sauf qu'il pécho. Mais c'est fait en fait pour qu'ils aient un rencard. Un date qui débutera en machinima à l'épisode d'après. Elle est méga enjoleuse Mélinda. Donc là, c'est la première activité que tous les deux font, s'occuper des poules. On va aller voir d'autres personnes, s'il y a des couples ou pas qui se créent. Mais comme je disais à la fin de chaque épisode, un couple, celui qui aura créé le plus de relations, aura augmenté le plus la barre d'amitié ou la barre d'amour, eh bien, se verra offrir un rencard. Mais vous ne verrez le rencard qu'à l'épisode prochain. Donc, je ne vous spoil pas plus. Il faudra regarder l'épisode 2 si vous voulez savoir comment se sera passé le rencard. Je vais laisser Mélinda et Grant ensemble. Donc, Camille. Oh ! Camille et Lison ! Bon, donc il y a un petit lien qui s'est créé tous les deux. Ça se passe bien. Bien, discutez, heureuse. J'aimerais bien qu'ils aillent peut-être s'occuper des chevaux. Ah ! Tu vas aller faire pipi ? Bah, va faire pipi. Tu vas aller t'occuper des chevaux après. Ah, lui, il veut parler à qui ? Ah bah non ! Il ne va pas parler à Grant. Grant, il va falloir t'occuper des animaux. C'est vrai qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il y a des œufs à ramasser. Occupe-toi des poules, toi. Allez discuter ensemble. Envoyer Waldo au poulailler. Interaction sociale. Caresser Waldo. Voilà, elle essaye un peu de parler, Mélinda. Mais on a tellement de poules ! On a combien de poules ? Ah ! Raquel et Camille qui discutent. Ca se passe bien. Bon, après, techniquement, Raquel n'est pas intéressée par les hommes, mais bon. Ah ! Elle va aller parler à Mélinda. Raquel veut parler à Mélinda. Alors, j'aimerais bien quand même que peut-être, Lison, tu ailles ici t'occuper du jardinage. Arroser. Elle va venir tout récolter ? Je crois que j'ai mis vie simple, non ? Pour manger. Attendez. Oui, en défi de terrain, j'ai mis herbes de prairie sauvage et vie simple. Donc, il faut qu'ils récoltent. Sinon, ils ne pourront pas manger. Bah, Romain, il va aller avec Lison, je pense. Ah bah, Romain a besoin d'hygiène. Bon, Romain, prends une douche. Va faire pipi et ensuite, tu vas avec Lison. Oh ! Mélinda, elle a peur. Pourquoi elle est effrayée ? Ah ! Camille qui montre un truc à Mélinda. T'es pris un coup de bec. Reçois un coup de bec d'un coq. Oh ! Boubou ! Ah ! Grande qui parle avec Raquel. Super. Bon, les gars, il y a des chevaux aussi à s'occuper. Donc, les poules n'ont pas l'air malheureuses, je crois. Animal propre. Ok, ok. Les oeufs ont été ramassés ? Oui. Les oeufs ramassés. Oh, il y a un oeuf en chocolat. Je vais mettre ça au frigo. Parce que là, après, si on veut cuisiner, vous voyez, ça va être compliqué de cuisiner. On ne peut pas cuisiner grand chose aujourd'hui. Allo, allo, on peut cuisiner. Et on n'a même pas genre des oeufs ? Il faut du pain. Ah, on n'a pas de pain du tout. Ah ouais, c'est chaud. Ouh là, ça discute ici. Ça montre des photos, d'accord. Elle va aller récolter du miel, Lison. Parce que, bah, ce serait important qu'ils aient un petit peu de miel. Voilà. Avec les abeilles, ça a l'air de bien se passer. Ouais, elle gère. Elle veut faire quoi après ? Oh non, elle se fait attaquer la pauvre. Faire du point de croix. Non, Coco, elle ne fait pas du point de croix quand même. Elle s'est fait piquer. Tu ne veux pas un peu l'aider, la pauvre ? Pourquoi tu dis le mariage attachement ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? La pauvre Lison. Non, mais elle est trop chou. Bon, je laisse parler un petit peu. Alors, on a récolté quand même pas mal de choses que je vais mettre au frigo. En espérant qu'on puisse cuisiner des trucs. Ah, des oeufs brouillés avec du bacon. Mélinda, elle est un peu de partout. Elle s'intéresse à tout le monde, Mélinda. Il serait temps peut-être d'aller quand même s'occuper des autres animaux. Parce qu'on est censé avoir des moutons et des chèvres. Je ne sais pas du tout où ils sont. Ah, ça s'engueule là, les deux chèvres, elles se parlent. Non, j'adore. Ok, allez, Lison. Viens parler avec, s'il te plaît, Grant. Comme ça, ça va vous changer. Vous allez parler aux chèvres et vous allez traire. Ce serait bien aussi peut-être que je te rapproche un petit peu de Grant. Par contre, il a le nez dans tes fesses, l'animal là. Oh, putain. Ah, elle va pouvoir le traire. Trop bien. Traire, mais pour garder le lait. Comme ça, on aura du lait. C'est bon le lait, c'est important le lait. Avec du lait et des oeufs, on peut faire plein de trucs. Lui aussi, il va traire. Parfait. Et ce serait bien après qu'ils papotent un peu ensemble. Les chevaux, ils dorment. Divertissement médiocre. Oh, mais les chouchous, il va falloir vous réveiller. Camille, il fait quoi ? Ok, ça discute ici. Je regarde un peu quand même les relations. Ça a faim et ça a besoin de se divertir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se divertir ? Et Romain, il parle avec Raquel. Raquel a l'air d'avoir du succès. On peut cuisiner du fromage si on veut. Donc, des oeufs brouillés avec du bacon. Des... Je sais pas ce que c'est ce truc. Des brigadeiros. Ouh là là, mais il nous manque beaucoup de choses. Légumes, hein ? Oh là 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 là. Faudrait qu'on achète d'autres trucs. Là, ils discutaient entre eux. Oh, c'était chouette. Je vais les laisser discuter. Qui peut faire les courses, là ? Raquel, vas-y. Mais Melinda, elle est toujours là, par contre. Assez choquée. Commander une livraison. Voilà, donc, commander une livraison de courses. Nous allons acheter du basilic. Pourquoi pas ? Bouteille de lait, on en a déjà. Carotte, oui. Cerise, ok. Ah, de la farine, c'est important. On va en acheter. Fraise, framboise. J'ai envie de les planter après. Ah, du poisson. Ah oui, ils pourraient pêcher aussi. Des haricots, poires, poisson-chat. Donc, on va recevoir tout ça. On va tout mettre dans notre frigo. Ça va être bien. Grande télison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer entre eux ? Romain qui y arrive. Ça va, les animaux, ils ont l'air heureux. Oui. Les cheveux, il faudrait... Oh ! Non, mais il faut vous les réveiller, là. C'est pas possible. Réveille le cheval. Faut qu'on lave, non ? C'est super sel. Mais il doit être dégueulasse, le cheval. Ici, à l'étage, en vrai, il pourrait se passer des trucs. Peut-être qu'un couple, ici, viendra là, en haut de la grange, pour se cacher. Je ne sais pas. Alors, toi, t'es en train de nettoyer, mais il y a le cheval qui est là. Et par contre, toi, tu dois nettoyer ça, s'il te plaît. Allez, hop. Vous devez nettoyer les litières. Hop, 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 hop. Alors, par contre, remplir de nourriture, c'est peut-être aussi possible. Ah ! Ah, des herbes de prairie ont commencé à pousser. Est-ce que, Camille, tu ne viendrais pas récolter l'herbe de prairie ? Ok, donc les chevaux ont l'air d'aller un petit peu mieux. Divertissement médiocre. Lison, j'aimerais bien qu'elle parle un peu au cheval. Ça a créé ou pas des relations un peu ? Pas spécialement. Ah, il y a... Ah oui, il n'y avait personne. La livraison. Où est la livraison ? Attendez, la livraison de course. Il a mis où la livraison de course, le bougre ? Il y a écrit, il n'y avait personne, alors nous avons laissé votre livraison sur votre terrain. Mais oui, mais où sur le terrain, Coco ? Parce que là, t'es bien gentille. Par contre, les courses, vraiment, elles ont disparu, quoi. Au moins, elle est heureuse, Lison, d'être avec les chevaux, donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas eu vraiment de rapprochement pour l'instant. Oh, toi, ça va pas ? Bah, Camille pourrait peut-être essayer, raconter une blague, gratter le cou, voilà, pour essayer de se rapprocher. Les poules, vous n'êtes pas censés sortir normalement ? Camille vient de devenir amie avec Pirouette. Ah, trop cool ! Ah, et là, ça monte des photos. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des photos, les gars ? Faudrait commencer à se rapprocher un petit peu. Toi, tu fais du point de croix, tu veux pas parler aux gens ? Non, Lison, t'es bien ici. Bon, t'as l'air bien, hein ? Il est où, mon sac de cour ? Je vais devenir folle. Je dois recommencer, j'espère que ça va pas enlever ce qu'on a acheté. Non, ça a l'air d'aller, donc... Farine, oui, on avait dit oui. On avait dit persil, petits champignons, aubergine, citrouille, j'avais tout acheté. Merci d'avoir fait appel à vos services. Oh ! Ils sont en train de s'amuser, les chevaux, ils sont trop mignons. Bon, il est où, le gars ? La livraison, c'est par où ? Raquel et Lison, c'est une discussion ? Ah, ça rigole. Bah, écoutez, c'est bien. Raquel et Lison qui papotent ensemble. Elle pense à Camille. Oh, c'est intéressant. C'est bon, ok, le gars des cours, c'est là. Ok, il toque. Acceptez la livraison. Allez, qu'est-ce qui se passe, là, dans les toilettes ? Qu'est-ce que vous faites ? Ouais, je sais, vous avez faim. On va cuisiner ensemble, avec toute la team, ragoût de la récolte. Oui, on peut cuisiner un ragoût. On peut cuisiner une soupe aux champignons. Je pense qu'on va faire une soupe aux champignons. Et peut-être un ragoût, comme ça, ça fera deux plats. C'est pas mal, non ? Allez, c'est parti, venez tous cuisiner. Go, 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 go. Tout le monde est là. C'est parti, on attaque la cuisine. Let's go. Ah, tout le monde sent la bonne odeur. Oh oui, ça va bien, être bon. J'adore, parce que quand on fait cuisiner ensemble, c'est toujours pareil. Il y en a un qui fait tout, et puis les autres, ils sont là un petit peu, quoi. Alors, on a fini le repas. On va appeler à table. Ah, ça veut rigoler avec Melinda, ici. Lison, elle aime bien rigoler, hein. Là-bas, comment ça se passe ? Ah, et Grant et Romain, est-ce que ce ne seraient pas les deux best potes, genre ? Ils sont tout le temps fourrés ensemble, j'ai l'impression. Et Raquel, elle est un petit peu toute seule, là. Écoutez, il est 23h20. Je pense que tout le monde va aller s'occuper de ses petits besoins. Puis après, on va tous aller dormir, mettre fin à la réunion. Pour l'instant, personne ne s'est vraiment rapproché. J'espère que la journée de demain va les aider. Donc, ok, je les laisse dormir. Voilà, ils font leur petite life. Ah, Raquel s'est réveillée, ok, à 3h20 du matin. Est-ce que Raquel n'aurait pas envie peut-être d'aller s'occuper un petit peu de quelque chose ? Les abeilles... Oh, récolter du miel ! Pourquoi pas ? Ah, on peut ramasser des oeufs, déjà ? Est-ce que, genre, elle ne va pas se dire « Vas-y, Raquel, elle va tout faire » avant que les autres se réveillent en mode « Comme ça, on a plus de temps pour nous et tout, ça va être chouette. » Enfin, après, il y a quand même à 5h du matin les plantes qui vont pousser et les chevaux à s'occuper. D'ailleurs, il faudrait qu'elles sortent les petits moutons, là. Vas-y, place-les dans le monde, les petits moutons. Les oeufs sont ramassés, parfait. Coucou, toi ! Comment ça va, les animaux ? Ils sont trop mignons ! Faudrait leur donner des noms. Mini mouton crème et mini mouton marron. Qu'est-ce qu'on a comme nom ? Nommé Mimi, Poppy, os et mims. Et toi ? Coton. Bah, pourquoi pas. Donc là, voilà. On te tond. C'est pas plus mal. Faut la petite interaction. Est-ce que les autres vont se réveiller ? Il est bientôt 5h du matin. Faut se réveiller normalement, hein. Ah, le coq a réveillé à 5h du matin. Coucou, bonjour ! Faut qu'on disperse de la nourriture. Va pas écouter de la musique, ma. C'est assez chouette. Je vais aller mettre les oeufs au frigo. Ok, il se réveille. Ah non, il est mal à l'aise parce que c'est un lit de mauvaise qualité. Mais sérieux, ils sont beaux, les lits, là. C'est n'importe quoi. Donc Grant s'est réveillé. Camille aussi va pas tarder. Ouais, là, ils vont pas tarder à se réveiller, hein. Je pense. Il y a eu le coq. Je les force à se réveiller. Allez, hop. On se réveille. Et on va commencer la réunion. Par contre, je pense que je vais peut-être enlever un peu Amical parce que j'ai envie qu'ils se rapprochent, moi. Ils ont pas fait d'interaction amoureuse du tout, j'ai l'impression. Toi, tu vas aller ici tout récolter. Ok, Raquel et Camille qui papotent. Il avait pas une barbe, Grant ? Il s'est rasé ou c'est moi ? Bon, ça écoute de la musique. Je les vois faire... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Lison. Ils vont où ? Ah, ils vont faire de la balançoire, c'est ça ? Se faire pousser à la balançoire. Mais non, mais c'est trop chou. Mais ils sont trop mignons. Attendez, mais Lison et Romain, j'aime beaucoup. Franchement, je valide. Ah, Manita qui veut parler à Grant. Oui, mais j'aimerais bien que vous vous occupez des animaux. Ah non, mais les poules, elles s'en vont. Ah, chouchou comme il est trop bidon. Ah là là, les chevaux, qu'est-ce que vous faites là ? Camille, viens parler avec les animaux et faudrait les traire pour avoir des nouvelles bouteilles. Alors là, par contre, les chevaux, ils sont bien buggés. Raquel ? Ah bah Raquel, allez voir le cheval, justement. Eh bien Raquel, tu vas raconter une blague au cheval. Tu vas brosser le poil et j'aimerais bien qu'on fasse un peu d'équitation aujourd'hui. Lui, il va venir voir Pirouette. Quand je dis lui, je parle de Grant. Ah, ça cure les sabots, c'est bien ça. Niveau 2 en tempérament pour Smart, ok. Je pense que Grant va monter Pirouette. Ok, et Raquel qui brosse Smart. Bah c'est bien. Tout a l'air de bien se passer. Les bouteilles de lait, il faut que je les mette ici au frigo. C'est vraiment un truc, enfin, un let's play où on est chill tous ensemble. Et on découvre plein de trucs ensemble, c'est trop sympa. Ok, donc là, elle essaye de monter à cheval. Il y a un gros caca, c'est génial. Écoute, Raquel, tu vas essayer, là, de t'entraîner à faire des sauts basiques. Et Grant, lui, il va aller tourner là-bas. Voilà, comme ça, ils augmentent un peu les compétences des chevaux. Ça leur fait un petit moment tous les deux. Je sais pas s'ils y vont vraiment, tout du moins, j'ai envie de les faire essayer. Ah non, descente de cheval, vous voulez pas y aller. Je sais pas pourquoi. Le cheval veut pas sortir ? Ça bloque pas mal quand même, hein. Il y a des petits soucis. Non mais les chèvres, elles me font trop rire. Allez, il est monté sur elle. Vas-y, viens là. Oh ! Elle l'a désarçonnée ! Waouh ! Grant, bah écoute, c'est pas pour toi l'équitation. Il est embarrassé, désarçonné par un cheval. Et il va aller se donner des paroles d'encouragement dans le miroir. Bon, faut que je regarde les autres ce qu'ils font. Ah, ils mangent des bouts, très bien. Faudrait peut-être que vous parliez entre vous. Bonus de romantisme. Avez-lui vos chances de réussir lorsque vous utilisez les interactions sociales romantiques dans une réunion de groupe. Ah, une ambiance de groupe drague. Ah bah oui. Et ambiance de groupe drague plus forte. Ah, bah oui, c'est un minimum intéressant, quoi. Allez, là, faut se bouger un peu les cocos. Au lieu de danser. Ah, Raquel discute avec Romain. C'est moi ou Raquel, elle est en train de draguer Romain, là ? Pourquoi je vous ai dit leur préférence ? C'est parce que vous savez, dans le Créer un Sims, vous pouvez choisir les préférences et attirances de vos Sims. Et pour moi, Raquel, j'ai vraiment mis qu'elle a été attirée que par les femmes, qu'elle n'explorait pas les relations, etc. C'est un peu très bizarre qu'elle a l'air de draguer Romain. Ok, là, ça papote. Je pense que Lison, elle va refaire cuisiner tous ensemble. Comme ça, ils auront d'autres repas parce qu'on ne l'a pas fait tout... Enfin, on ne l'a pas fait hier, finalement. On peut faire des oeufs brouillés avec Bacon. Oh oui. Tout le monde est enjôleur, là. Aïe, 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 c'est chaud. Est-ce que ça ne va pas commencer à se rapprocher ? Il y a des chances, hein. Il faut qu'on ait au moins, avant la fin de cet épisode, une petite barre rose pour choisir un couple qui partira en date. Parce que tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra pas, vous voyez ? C'est un peu logique. Allez, on entame la cuisine. Go, go, go. Et après, il faut vous laisser parler. Et par contre, ça augmente leur amitié quand même, tous ensemble. C'est pas plus mal. C'est bon, le plat est servi. Ok. Ah, elle a envie, Lison, de parler avec Romain. Je ne sais pas qui est en train de se draguer. Ou alors, je ne sais pas s'ils ne sont pas en train de se draguer, mais juste, ils parlent en étant enjôleurs, en fait. Et c'est pour ça. Mais là, il faut qu'on ait un couple qui se dessine. C'est obligé. Elle a l'air d'être intéressée par Romain parce qu'elle lui parle. Elle peut peut-être donner des conseils sur les relations. C'est pas sentimental, ça. Ah, il va où ? Il va faire du sport. Mais non ! Mais la pauvre Lison ! Et Lison, après, elle veut danser. Non, non, mais allez, arrêtez de danser, les cocos. Ils n'ont pas pu monter une seule fois les chevaux, par contre. Et les animaux, là. Oh, mon Dieu ! Oh là là, il faut nettoyer ça ! Et après, il faut leur ramasser les oeufs aussi et disperser de la nourriture. Oh là là là, les pauvres animaux, ça ne va pas du tout. Ok, Pirouette est contente. Et Smart. Smart, ça va aussi. Bon, par contre, on n'a pas réussi à les monter. Bon, tant qu'on les gère, c'est le plus important, vous me direz. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, Lison ? Ah, Lison ! Elle s'est fait attaquer par la poule, là ! Ah, Camille et Raquel ! Oh ! Eh ben, ils ont bien augmenté leur relation, tous les deux. Amicales, tout du moins. Il n'y a pas de relation sentimentale qui se crée, par contre. Vraiment, la danse, ils veulent tous à la danse. Et lui, c'est le sport, le sport, le sport. Tu ne veux pas faire autre chose, Romain ? On va parler à quelqu'un ! Bon, écoutez, là, ça danse. Oh ! What ? Alors, je dis à Romain, tu ne veux pas faire quelque chose ? Regardez la tête de Lison. Elle est tout autant surprise que moi. Et je crois que sa tête va être dans le mur. Mais Romain, ça va ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est quoi ? C'est le baiser... Baiser pas... Il y a écrit discuter avec Lison, il n'y a pas écrit... Oh ! Ok ! Romain et Lison. Il y a un kiss, comme ça, qui vient de lâcher. Wow ! Alors, je suis assez choquée, j'avoue. Mais ça... Ah, si, ça leur a mis une barre rose. Elle lui offre une rose ensuite. Ok. Mais ils sont chauds comme la bresse, tous les deux. Je ne m'y attendais pas du tout. Attendez, je ne veux pas rater un truc là-bas. Est-ce qu'ils font quelque chose ? Non, ça danse. Attendez, je vais éteindre parce qu'il faut arrêter, là. Ils continuent ou pas ? Ou ça va ? Et vraiment, ils ont été trop chauds, là. Je me mets un peu de loin pour voir. Lui va prendre une douche, on s'en fout. Camille. Oh, Camille, il y a du cœur. Complimenter l'apparence avec Mélinda. Ok. Ah, ah, ah ! Je ne veux rien rater. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, Raquel a fait un bisou sur la joue à Mélinda. Ok, devant Camille, qui lui avait envie de complimenter l'apparence de Mélinda. Ça passe ou ça ne passe pas, je ne sais pas. Il y a du love entre elles ou pas ? Il n'y a pas eu de love. Il n'y a pas eu de love. Ok. Bon, juste, c'était un bisou sur la joue. Et Camille. Ah, bah, Camille, il n'a pas pu lui dire alors son apparence. Oh, le seum. Lison, elle fait quoi ? Ok, du yoga. Ah, elle veut parler à Grant. Discuter avec Grant, très bien. Les chevaux, ça va ? Ok, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Les chevaux, les dadas ? Bon, ils vont bien, écoutez. Tant qu'ils vont bien, l'important, c'est que nos animaux aillent bien. Et qu'ils soient heureux. Après, qu'on apprenne à monter, ça, c'est pas sûr. Ouh là, Lison et Grant. Oh, attends, Lison, attention, hein. Oh là là, ça a l'air d'amicale, ça a l'air d'être amicale, ça va. Melinda, elle fait du sport. Camille discute avec Raquel. Mais par contre, Camille et Raquel sont très proches et comme très amis. Grant, lui, il n'est pas spécialement proche de quelqu'un, hein. Ici, ça discute, ça discute. Alors, pour l'instant, on n'a eu qu'un bisou. Enfin, il y a eu un bisou sur la joue entre Raquel et Melinda. Mais ça n'a pas créé, je crois, de relation amoureuse. Non. Ça se passe comment, là, avec Grant ? Vous voyez, si je fais rien du tout, il se passe pas non plus grand-chose de ouf, quoi, pour l'instant. On a eu juste un bisou, alors pour l'instant, vous voyez, quand même, on a lancé une réunion. Et donc, embrasser, c'est activer, enlacer, être romantique. Je sais pas, est-ce que j'enlève être amicale et être drôle ? Pour voir que des interactions positives, je sais, enfin, sentimentales. Je vais enlever être amicale et être drôle. Il y a des cacas, il y a des cacous, par-ci, par-là, hop. Ah, elle veut faire quoi ? Discuter avec Lison, Melinda. Est-ce que, Lison, tu veux quand même pas venir voir, là, et t'asseoir ici ? Voir ce qui se passe entre Raquel et Romain ? Hein, Lison, tu peux au moins t'asseoir. Moi, je fais rien, mais je vous regarde. Ou, par contre, entre Grant et Melinda, ça a l'air de se rapprocher, là-bas. Oh, il y a eu du love ? Il y a eu du love entre qui et qui ? Attendez, Romain, avec qui ? Ok, avec Lison, je suppose. Ça a pas l'air d'être avec Raquel. Danser. Non, danser pas, s'il vous plaît. J'éteins, ne danser pas, continuez de discuter. Oh, il s'est passé quoi, là ? J'ai pas vu ! Il y a eu un peu d'amour, regardez, entre Grant et Melinda. Ok, bon, par contre... Ah, je crois qu'ils sont en train de s'enlacer, mais il y a un énorme bug. Oh, Camille ? Camille est intéressée ? Ok, Grant, là, il sort le grand jeu et il offre une rose carrément à Melinda. Raquel, ça discute. Alors, attendez, parce que là, Lison... Ok, elle a de l'amour avec Romain, mais elle parle pas plus que ça avec Romain, pour l'instant. Ah, il a quoi ? Discuter, c'est arrêter pour nettoyer. Ah, d'accord. Oui, bah oui, il est soigné, donc effectivement... Il vient devant tout le monde, Grant, pour nettoyer la table. Bah, Camille, écoutez, il est vachement amie avec tout le monde. J'ai l'impression que sa relation amicale augmente bien. Lison... Ah, il y a du love ! C'est quoi ? Complimenter l'apparence. Ok, je laisse faire, je laisse faire. Lisons donc sur Romain. Et Raquel, elle pense à qui ? Enlacer quelqu'un et faire du bénévolat en famille. Je pense que Raquel, en vrai, avant d'aller dormir, elle pourrait peut-être essayer d'enlacer Melinda. Juste enlacer. Parce que j'ai vu qu'elle s'était fait un bisou sur la joue, donc j'ai quand même bien envie de les aider légèrement, quoi. Bon, après, tu me diras, Melinda, elle a un petit truc avec Grant. Mais bon, Melinda... Ah bah oui, il y a un peu de love avec Raquel. Ok, c'est un peu de love. Ils sont pas en couple, c'est juste qu'il y a une petite attirance et tout. Elle peut avoir des attirances pour plusieurs personnes, c'est possible. Là, techniquement, nous avons Lison et Romain, qui ont une belle relation qui démarre. On a Melinda et Grant, et Melinda et Raquel. Camille n'a de relation avec personne pour l'instant. Mais ça va sûrement changer. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir, à la fin de cette journée, comme il est déjà 19h, je pense qu'on va pouvoir choisir quel couple aura un date. Ah, Grant qui arrive. Grant qui pense à Romain, je sais pas trop pourquoi. Grant, est-ce que tu veux pas aller parler à Melinda ? Il va juste parler à Laplante ? Mais non, mais trop mignon. Écoutez, je pense que Romain et Lison, comme c'est les premiers qui ont eu une interaction sentimentale, ils se sont carrément embrassés sur la bouche. Je pense qu'on peut leur donner à eux le rencard. Et donc, à l'épisode prochain, on démarrera par leur rencard. Voilà, on verra comment ça se sera passé. Ensuite, on a Melinda et Grant qui se sont un peu rapprochés. Ah, Melinda et Lison ! Ouh là ! Attendez, j'ai peur ! Et on a Raquel qui s'est un peu rapprochée de Melinda. Mais tout le monde a l'air d'avoir envie d'aller dormir. Il est bientôt 20h, ils se sont levés à 5h du matin. Je pense quand même qu'on pourrait aller disperser de la nourriture parce que les poupoules, elles vont peut-être avoir faim. Les chevaux, comment ça va ? Oh non, mais regardez les moutons, comment ils sont trop mignons ! J'adore, je trouve ça trop pipou. Il y a toujours de la nourriture, ça m'a l'air good. Donc, on va pas tarder à arrêter l'épisode là. Alors, t'avais quel lit, toi ? Déjà, je crois qu'elle avait celui-ci. Ouais, lit de Raquel, donc elle ira dormir. Oh, elle s'occupe d'un animo, Raquel ! Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre candidat préféré. Est-ce que vous avez une préférence pour un candidat en particulier ou une ? Est-ce que vous aimez bien le ranch ? Est-ce que vous aimez bien ce nouveau concept de télé-réalité ? Ok, alors Camille qui parle avec Romain. Discussion informelle. Camille, il faudrait quand même aller faire pipi, hein. Camille, il a des bonnes relations amicales avec tout le monde, c'est assez dingue. Grande, ça va. Ah, par contre, il s'est bien rapproché de Melinda quand même, hein. Lison, c'est pas mal aussi, et je pense que ouais, ça va être donc Lison et Romain. On valide, c'est Lison et Romain, je vais mettre fin à La Réunion, parce que tout le monde va aller dormir de toute manière. Tout le monde au lit, et donc, l'épisode prochain démarra par le rencard que la production offre à Lison et Romain, en mode rencard un peu au paradis de rêve. On reste à Chestnut Ridge, mais vous allez voir que c'est un endroit très sympa. Ça va être chouette, je pense, pour un rencard. Et voilà, tout le monde s'est endormi. Nous allons donc nous laisser là. Et bah écoutez, voilà pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez sincèrement pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vous disais si vous avez un ou une candidate préférée, si vous avez un couple goal pour l'instant ou pas. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. On va voir comment ça va évoluer avec le temps. J'ai beaucoup trop hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Je pense que ça va être trop trop chouette. C'est donc la fin de l'épisode. S'il vous a plu, vous pouvez mettre un petit commentaire, un pouce en l'air et vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501